Musique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle lecture de notre journal de 15h à la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, le chef d'un major général des forces d'autodéfense japonaise est en visite de travail à Jibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, près de 40 000 morts en Turquie et en Syrie. L'ONU lance un appel aux dents. C'était les titres. Merci à Sivoun Rajouni. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Al-Youssouf, a reçu aujourd'hui le chef d'un major général des forces d'autodéfense japonaise, le général Koji Yamazaki, qui est à la tête d'une forte délégation militaire. La délégation japonaise est en visite de travail à Jibouti du 14 au 16 février. Le ministre a souhaité la bienvenue au général et à sa délégation et a rappelé la qualité des liens solides et multiformes qui unissent la République de Jibouti et le Japon depuis l'établissement de relations diplomatiques qui remontent entre les deux pays depuis 1968. Le général a tenu à son tour à remercier Jibouti pour son rôle central de promoteur de la paix et de la sécurité pour non seulement la région de la campagne d'Afrique, mais aussi pour sa contribution inconditionnelle qui œuvre à la paix et à la prospérité internationale. Rappelant que Jibouti et le Japon, à travers leur partenariat, prouvent dans le domaine de la sécurité maritime, ont permis de lutter efficacement depuis plus de dix ans contre la piraterie maritime et sécuriser l'un des points de passage maritime névragique au monde. Cette réunion a vu la présence de l'ambassadeur du Japon à Jibouti, M. Umo Utsuka, ainsi que du directeur de relations bilatéral, M. Mehdi Absiye-Boeh. Et sans transition, le chef-ta-major de l'armée jiboutienne, le général de corde armée, Zekerecher Ibrahim, a reçu ce matin à la direction générale des relations internationales, son homologue, le chef-ta-major général des armées japonaises, le général Koji Yamazaki. A cette occasion très particulière qui marque la première rencontre entre ces deux officiers et généraux, tout l'atelier militaire a été mis en place, comprenant la prise d'armes et les honneurs militaires rendus au chef-ta-major général japonaises. ... 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